bon bah là franchement vous pensez bien que j'ai même pas envie de partir allez l'aventure à vélo étape 2 c'est parti direction qu'un plage avant le départ petit clin d'oeil à l'hôtel les tourelles chez qui j'ai pris une nuit et le petit déjeuner un lieu vraiment cosy qui t'offre un point de vue vraiment privilégié sur la baie au fait clin d'oeil aussi au restaurant le bistrot de la baie chez qui je me suis régalé hier soir sympa la déco de façade alors j'étais en train de ranger mes affaires et au départ j'ai rencontré chantal une parisienne complètement amoureuse du nord de la france merci beaucoup c'est vraiment gentil votre prénom c'est comment moi je m'appelle chantal j'habite la région parisienne le val d'oaz et puis en fait je suis très attiré par cette région parce que j'ai vécu dans le nord j'ai vécu plusieurs années dans le nord et c'est mes plus belles années de vie on va dire parce que les gens sont vraiment adorables comme dans la chanson c'est la bouffée d'oxygène et pourquoi ici justement c'est qu'est ce qui vous amène qu'est ce qui qu'est ce que ça vous procure quand vous êtes quand vous êtes là les gens sont chaleureux beaucoup plus chaleureux et puis le nord l'approche du nord les maisons en briques une atmosphère l'atmosphère particulière avec une convivialité qu'on a du mal à trouver dans tout près de chez nous quoi les gens lient facilement des discussions avec les autres comme on le fait là voilà c'est ça on se dit un petit mot et tout alors que dans notre région les gens n'ont pas le temps ils courent le temps là on a bu un verre en terrasse on veut prendre notre temps personne nous chasse et puis voilà donc c'est que du bonheur allez c'est parti on reprend la route en tout cas c'est typiquement le genre de témoignage qui nous rappelle la chance qu'on a de vivre en haute france allez bye le crotois ou je crotoais je sais pas comment vous dites ça d'ailleurs bon alors là on arrive dans le domaine du marc en terre avec les forêts de pain etc ça a l'air assez joli en tout cas on me l'a bien vendu sinon je vais prendre un petit temps pour débriefer déjà un peu avec vous sur ces deux premières journées ici en baie de somme sur des petites questions techniques par exemple je vais parler du matériel déjà que c'est vrai qu'un voyage itinérant à vélo bon au début ce week-end encore je me disais mais tiens qu'est ce que je vais emporter qu'est ce que je vais prendre à ce que je vais en avoir trop pas assez quel vêtement donc j'ai fait un truc très simple j'ai regardé la météo de la semaine et dimanche en fait la météo était à peu près similaire aux premières journées que j'allais passer dans ce petit voyage et puis j'ai pris mon vélo et puis j'ai testé deux trois tenues quoi pour voir ce qui m'allait comment comment je me sentais parce que faut dire que le voyage il doit rester confortable quoi tu peux pas nager dans la sueur ou quoi il faut faut te sentir à l'aise il faut il faut trouver tes marques il faut créer ton petit truc à toi quoi donc c'est vrai que quand on démarre un petit voyage itinérant comme ça en vélo bon ça pose plein de questions comment je vais me ravitailler où est ce que où est ce que je vais recharger mon vélo oui parce que je suis en vélo électrique mais bon il faut dire que là sur les deux premières étapes on est sur des parcours vraiment assez plat donc je vous avoue que la batterie est encore à fond préfère faire travailler mes jambes que la batterie mais sinon la question des points de recharge serait que c'est une vraie question quand on roule en électrique non on y reviendra on en reparlera quand quand j'y arriverai je suis pas moi ça sur le boulonnais tout ça par exemple là ça grimpe donc là la batterie on va peut-être la sollicité bon sinon toujours sur la question de l'équipement j'ai quand même oublié un truc essentiel voilà il est dans le dos mais les lunettes de soleil sur la route avant d'arriver à qu'un plage je me suis arrêté au domaine de diane puisque c'était mon hébergement pour la nuit donc j'ai déposé quelques affaires jolie surprise j'ai reçu vraiment un bel accueil et à la réception on m'a dit qu'il y avait une piscine alors là j'ai pris une douche et j'ai franchement pas hésité sinon le domaine est vraiment sympa j'ai pu me poser pour travailler en tout cas je te le recommande c'est vraiment un bel endroit mais ouais c'est C'est une station de balmeière qui est assez calme, quand même, hors saison, mais la population se multiplie deux fois cinquante en juillet, août. Donc là on est vraiment dans la période calme, creuse. Ouais, c'est vraiment la période creuse, parce que les gens sont là pour venir profiter de la nature et en même temps se détendre. C'est vraiment une très belle région parce qu'on a normalement tout pour être réussi, tu vois, genre, t'as pas besoin d'avoir tous les magasins, d'avoir tout ça. Parce que nous, les petits gars de la campagne, on va dire ça comme ça. Comme la belle-somme, t'as dû passer par la belle-somme tout à l'heure, la belle-somme tu peux passer tous les jours à la même heure, ça sera jamais pareil. Ouais, c'est clair. Et c'est ça, c'est un gros avantage. Tu t'imaginerais pas vivre ailleurs quoi ? Je pense pas que je puisse vivre ailleurs quand t'es habitué, quand t'es né, enfin pratiquement né ici, tu peux que rester ici en fait. Tu peux partir, mais tu vas forcément revenir, ça c'est sûr et certain. Bah Jason, à ta santé et puis merci pour l'accueil. C'est tout au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501